Le problème est, sinon pour ne pas dire, les problèmes sont clairement identifiés. Ce qui se passe ce matin est une première réaction en termes de solution en rapport avec les problèmes qui sont identifiés. C'est un début. Si des solutions ne sont pas trouvées, les bases seront obligées de renforcer la mobilisation et de définir des activités, des ripostes qui vont nécessairement et forcément amener l'État à réagir. Il ne faudrait pas que l'on lorgne du côté des millions qui sont dans les comités de santé. Ce ne sont pas des millions qui sont thésaurisés, mais ce sont des millions qui sont utilisés au bon fonctionnement des structures. Je rappelle à l'État que le déficit du personnel est là, il est encore là, écriable. Il est vrai qu'il a fait un effort, mais il ne faut pas oublier que les comités également en font. Parce que beaucoup de personnel technique comme communautaire sont aujourd'hui payés par les comités de santé. Cela constitue une charge immense, une charge immense qui contribue au fonctionnement des structures. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait que l'on puisse revenir à la réalité et à la légalité. La légalité, les camarades nous disent, c'est que les charges d'électricité et d'eau ne peuvent pas être réglées par les structures sanitaires. Ça, au moins, c'est une vérité. Si nécessairement il faut payer, c'est l'État qui paye, qui doit continuer à payer. Sinon, il ne peut pas y avoir de travail dans les structures. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Les structures sont lourdement dépendantes de l'électricité et de l'eau. S'il n'y a pas d'électricité et d'eau, il ne peut pas y avoir de travail. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Quand on ne nous demande pas ce que nous allons faire, c'est clair, c'est clairement établi par nos propos que nous venons de tenir. Ce que nous allons faire, c'est faire le minimum et référer tout le reste vers l'échelon supérieur. Cela va créer des problèmes. Si dans les postes de santé, on ferme les maternités parce qu'on ne peut pas y avoir de maternités, sans courant. On ne peut pas faire d'examen de laboratoire, sans courant. On ne peut pas faire de radio, sans courant. On ne peut pas vacciner, sans courant. On ne peut pas faire de CPN, sans courant. Si tout ça, on ne peut pas le faire sans courant, s'il n'y a pas de courant, on ne le fait pas. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment aussi simple que ça. Et nous ne voudrions pas que l'on en arrive à ça. Parce que les efforts que les collectivités locales de Tuawon ont faits, les collectivités de Tchadjaï ont finalement fait, les collectivités locales de Poutre ont fait, celles de Tchès doivent pouvoir le faire. Tuawon a payé. Tchadjaï a finalement payé. Malgré les tergiversations de M. le ministre, il a payé. A Mbourg, on a payé. Ailleurs, on a payé. Vous avez même vu dans les médias, très récemment, la commune de Ngundiang a payé pour ses structures. Waïe, 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 waïe. Tchès, nous avons des gens qui sont. Ce qu'on demande n'est pas nous. Véritablement, ce qu'on demande n'est pas nous. C'est qu'on nous aide à accomplir notre mission, ou nos missions. Et cela, nous ne pouvons pas le faire s'il n'y a pas de courant, s'il n'y a pas d'eau. Maintenant, les camarades ont soulevé des questions liées au régime inamité, notamment à la motivation et aux heures supplémentaires. Ils ont raison. L'année dernière, le district de Tchès a reçu ses heures supplémentaires dans le budget en cours. J'ai dit l'année dernière, mais dans le budget en cours. Ça veut dire qu'ils ont été frappés de fortes collisions. Nous, on ne peut pas comprendre une fortes collisions tant que l'année civile n'est pas écrite. L'année civile, c'est décembre. Nous sommes en décembre. Des états qui sont déposés avant fin décembre ne peuvent pas être frappés de fortes collisions. L'état n'est qu'à s'organiser. Ou il reste année civile, ou il reste année, je ne sais pas moi. Et c'est ça le problème. Et cette année aussi, ils risquent de subir la même chose. Et nous disons que ça ne peut pas continuer, il faut que l'état arrête. De deux, ils ont parlé d'indemnité, de motivation, en rapport avec le retard. Mais il y a des fonds communs partout. Même aux finances, il y a un fonds commun. On n'a jamais entendu le ministère des Finances évoquer des questions de retard de son fonds commun. Pourquoi nous devrions-nous subir ça ? Nous pensons que ce n'est pas normal. Il faudrait que l'état revienne à l'orthodoxie. Moi, je pense qu'un état qui se respecte, pour un état qui se respecte, il y a un minimum qui ne doit pas être le vendication. Un état de l'envergure de notre état, avec ce rupture annoncée depuis son avènement, ne peut pas se permettre de devoir de l'argent des travailleurs, et vouloir que ces travailleurs-là donnent le maximum d'euros. Ce matin, l'enseignement crie, en même temps que l'université, au même moment, les heures supplémentaires du secteur de la santé ont été payées en dents de scie, avec des coupures énormes, et des gens qui sont laissés en rame, nous pensons que pour un état organisé, un état dont le slogan majeur était la rupture, véritablement n'a pas le droit de faire ça. Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe.